Bonjour à tous et à toutes, une nouvelle vidéo. Cette fois-ci sous la pluie, on ne vient pas plus pendant un moment, depuis début janvier, on arrive sur la troisième semaine de janvier. La température de 6 degrés, l'autonomie qui va se stabiliser, 240 km. Alors, je n'ai pas préparé de sujet, comme toujours, ça va être des informations données comme ça. Ce ne sont pas des informations qui sont créées de toutes pièces, bien entendu. Et je vais en venir à ça aussi, c'est que là où je me dirige, c'est dans Lyon. Un bon morceau de route, vous pouvez le voir sur Google Maps, si vous pouvez le voir, bien sûr. Donc, je me dirige. Le département où c'est que les bornes CCS Combo, mais il y en a. Il n'y a pas de problème. Et elles sont gratuites. Il n'y a pas de problème. Ceux qui ont de Nissan, acheté une Nissan Leaf dans Lyon, ou à proximité de Lyon, et qui doivent transiter par ce département pour pouvoir se recharger, et bien c'est parfait. Parce que vous allez pouvoir recharger votre voiture CCS, euh, chez des mots, prise chez des mots. Et la CCS Combo à 50 kW, type 2 à 50 kW, 43 kW, pardon. Et je répète, hein, c'est gratuit, hein. Ah oui, non mais, autant vous payez hors de prix, vous allez payer bientôt hors de prix les bornes Unity, sur autoroute, que dans Lyon, et bien c'est gratuit, c'est tout, hein. C'est 50 kW, et alors... Vaut mieux de 50 kW que rien du tout, à ce que je sache, hein. Il y en a qui vont dire, ben ça y est, il râle, lui. Non, je râle pas, c'est un constat. Ceux qui râle, c'est ceux qui râle, pas moi. Je râle pas. J'ai de la peine pour ceux qui ont voiture, euh, comme maintenant, euh, avec uniquement des CCS Combo performante, et la prise type 2, complètement à la ramasse. Ben, j'ai de la peine pour eux. Ah oui. Et c'est une expérience. Alors, il s'avère que sous la ZOE 50, moi, et bien, en mode économique, la pompe à chaleur tourne comme en mode normal. C'est pour ça que dans ma vidéo, la sensation de dire, il y avait pas de différence, en fin de compte, j'avais un petit doute, mais non. Ça, c'est psychologique, après, hein, tellement habituel à la ZOE actuelle. Non, 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 il y avait pas de doute, la chaleur était la même. Ben oui, mais Renault n'a pas bridé la pompe à chaleur. Alors, du coup, l'autonomie se ressent. Est-ce que le mode économique s'impose dans ces conditions-là ? Non. Sur la ZOE 50, je vois pas l'intérêt d'un mode économique. Puisque ça ne bride pas à un dépôt de consommation le plus important, qu'à la pompe à chaleur, hein. Même si ça consomme moins que le classique, ça consomme quand même. Surtout en hiver, quand il fait très froid. Et là, quand il fait très froid, là. D'ailleurs, quand je suis monté avec ma ZOE, j'ai fait le parcours. J'étais pas en mode économique, hein. J'étais en mode normal. Il faut avoir la chaleur. Mais la chaleur, c'est... Oh, quand c'est chaud, c'est chaud, hein. Ah oui, c'est tout le contraire, de froid, hein. Ah, ça vous... Ah, la pompe à chaleur, c'est spectaculaire comme système, ça. Ah, ça y est, il y a longtemps. C'est spectaculaire et aussi... Ah, en climatisation, alors là... Vous n'avez pas du givre après les oreilles, mais quand même, hein. Ça vous fait la bourrasque, hein. Oulah, d'un seul coup, c'est vraiment très très bien, la pompe à chaleur. Il faut qu'on y a goûté. Mais on ne peut plus s'en passer. C'est comme à l'électrique, hein. Ça, d'ensemble. Alors, pour en venir aux Allemandes, c'est Mercedes qui patine dans la choucroute au niveau de... Ah, j'ai rien... Ah, ben, j'ai pas fait le jeu de mots. J'ai pas parlé de quoi que ce soit d'autre, hein. Mais c'est vrai qu'ils patinent dans... La semoule, quoi. Au niveau des batteries, hein. Ça fait comme Audi avec son EQ7. Et Audi aussi a du mal à fournir... Ah, la construction, la fabrication de batteries qui sont énormes et qui ne sont pas forcément locales. Ça peut être coréen. C'est dépendant de pays asiatiques. Et ils tournent jour et nuit, mais c'est que ça commence à être demandé, l'électrique. Et, mais, non seulement l'électrique, mais aussi les hybrides rechargeables. Les hybrides aussi. Et là, elles ont une batterie qui est de moins grande. Ouais, il y a un sacré ventre gauche, là. Des batteries qui sont... Petites, ben, il faut quand même les fabriquer avec les mêmes éléments que des batteries de voitures électriques. Ça ne change pas. Alors, pour l'instant, bon... C'est en attente. Ça a demandé des sommes colossales. Et puis, bon, ben... Ça ne se fait pas comme ça, hein. Apparemment, ça n'en pense pas si vite qu'il le faudrait. Il faut dire que les usines à fabriquer sont tellement sophistiquées. C'est bien beau de faire quatre murs avec un grand toit. Et dedans, toute l'ingénierie, toutes les machines. Ça, c'est autre chose. Et surtout, savoir faire. Former le personnel pour assembler les batteries. Parce qu'il ne faut pas croire, hein. Mais il y a beaucoup d'assemblage à la main, hein, pour une batterie. Ben oui. C'est très minutieux. Ah ben, il ne faut pas qu'il y ait de problème, hein. C'est certain. Bon, alors là, j'ai eu la bonne idée de prendre la route à Gadou. Ah ! La voiture toute belle, toute propre, qui est sortie de la concession de Troyes. Quand j'avais essayé les OE50. Mais elle n'avait pas ses rouleaux. Belle comme tout. Je trouve même qu'ils ont passé un coup d'aspirateur dans la voiture, hein. Ah ben, dis donc, chapeau, hein. Je n'avais pas parlé de ça. Super. Enfin, c'est comme ça, hein. Bon, là-bas, ça se remplit. Bon, il pleut. Ce n'est pas des grosses pluies énormes, hein. C'est des pluies, c'est tout. La Zoé se vend très, très bien en Allemagne. La Zoé 50. Elle est plébiscitée par les Allemands. Et puis, une autre coréenne aussi, je ne me rappelle plus le modèle. Vous m'excuserez, peut-être que je vous mettrai en surimpression. Qui se vend très bien aussi. Mais alors, ce sont des voitures. En Allemagne, c'est spécial. Ils ne font pas comme les autres. Les aides de l'État, il y a une demande de participation. Les industriels. C'est l'État allemand qui demande aux industriels de participer. De mettre la main en porte-monnaie. Ah oui, oui. Si les gens ont droit à 6 000 euros, il faut qu'il y ait 3 000 euros qui viennent des constructeurs. Voilà. Eh bien, Renault a décidé de compléter. Mais Hyundai, oui, Hyundai aussi, a décidé de compléter en apportant une aide financière. À toute voiture vendue. Ça, commercialement, c'est très intelligent. Alors, quand vous allez dans une concession acheter une Zoé 50, vous avez aussi des aides. On appelle ça les aides locales. C'est les aides de la concession. Les concessions qui peuvent, d'autres qui ne peuvent pas. Ça dépend de la marge bénéficiaire qui peut se faire, bien entendu. Alors, toujours, le vent est fort. Le vent de l'ouest, de l'ouest. Alors, la Zoé peut être sensible. Alors, ça dépend des angles du vent. Un vent très, très fort. Comme toute voiture. Il y a des moments où ça finit quand même par bouger la voiture. Même si elle fait une tonne et demie. Toute voiture confondue, c'est comme ça. Là, je lâche le volant. Il n'y a rien qui se passe. Je sens que ça tire un peu sur la droite, à gauche. Il faut que je... Je contre la puissance, la force du vent. C'est normal. Là, je regarde de tout en temps aussi sur le Boncoin. Les ventes en occasion, des Zoé, il n'y a plus beaucoup. Ça part. Ça se vend bien. Bon, elle n'est pas chère. C'est ce qu'il y a. Admettons, moi, si je change de contrat, je paye 119 et je veux prendre un contrat inférieur. Je ne paierai plus que 69 euros par mois. Pour 7500 kilomètres par an. Je ne sais pas si je n'avais pas dit ça déjà. Admettons, je fais le double. 15 000 kilomètres par an, au lieu d'en faire 7500, je paye le surplus. 7500 multiplié par 5 centimes, ça vaut 535. 300 environ, entre 300 et 400 euros de surcoût, c'est tout. À ce compte-là, est-ce que ça ne vaut pas le coup de rester à 69 euros par mois ? Bien sûr que si. Quand on dépasse, comme moi, on approche les 3000 kilomètres par mois, il faut rester sur 819 kilomètres H illimités. C'est très simple comme calcul. Et ça, c'est que pour la Zoé 40. Zoé 40, ça marche comme ça. Pour la Zoé 22, vous avez plus de souplesse. Mais vous n'aurez pas le kilomètre H illimité. Mais en fin de compte, je payais 69 euros par mois pour 10 000 kilomètres par an. Ah, là, ça devenait intéressant. Et même si je faisais 3000 par mois, je restais sur 69 euros par mois. Je sais que j'aurais payé environ 1500 euros de plus au bout de 3 ans. Rien à dire. Je me disais 500. L'équivalent de rattraper 50 euros par mois, voilà, c'est ça, à peu près. 50 euros par mois de plus, mis de côté, au bout de 3 ans, ça aurait fait 1500, ça aurait tombé pile pour payer la Diac. Pas de problème. C'est comme si j'avais payé 119. Pour calculer comme ça. Bien sûr que c'est bien la location de batterie. Il y en a qui sont en train encore de se poser des questions. Je suis désolé, mais s'il n'y avait pas de location de batterie, on sera à la peine. Il faut en avoir une électrique. Ah oui. Alors, je ne comprends pas, chez Renault, c'est leur configurateur. Je ne sais pas ce qu'ils foutent, excusez-moi pour le terme, mais je ne sais pas ce qu'ils font chez Renault pour faire quelque chose d'aussi mal fichu. Que vous preniez en location de batterie ou sans location de batterie, c'est le même prix. Bah, vous preniez en longue durée. Là, je n'ai rien compris, moi. Tu manques sur l'autoroute. Oui, là, j'ai du mal à saisir le calcul de chez Renault. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, vous faites votre configuration sur le configurateur. Vous savez que vous aurez à peu près moins de 200 euros par mois, par exemple, à payer. Inclus l'allocation de batterie. Bon. C'est bien. Pour l'allocation de longue durée, c'est-à-dire qu'il faut rendre la voiture, après. Elle ne vous appartient pas. Et pour avoir le calcul définitif, il vaut mieux passer à la concession, bien sûr. Vous fiabilisez votre commande, parce qu'on ne sait jamais, hein. Faire ça sur Internet, des achats aussi onéreux, non, il faut se y ranger quand même, c'est un minimum. Il n'y a que chez Tesla qu'on peut commander à des... comme ça. On est sûr, mais là, chez un constructeur, non, bah non. Là, il faut demander confirmation. Et s'il y a une erreur, comme ça, c'est l'erreur de la concession, ce ne sera pas la vôtre. Chacun son métier, hein. Pour l'instant, vous connaissez le parcours, hein. Toujours pareil. Je me dirige donc en direction d'Auxerre. Ah, le nouveau capture, je ne sais pas si vous avez vu, sûrement, les essais de vos captures de chez Renault. Belle voiture, hein. Ah, mais 8 litres au 100, hein. Comme toutes les voitures de maintenant, hein. À essence. Alors, il ne faut pas espérer des miracles, hein, c'est fini, ça, c'est pas clair. Avec les anciennes normes, oui, on vous faisait croire que... Et puis, quand vous vous croisez à la pompe, voilà, on dit qu'il y a un problème, là. Je conduis mal ou quoi ? Mais non, c'est une voiture qui a besoin de beaucoup d'essence pour pouvoir faire tout... Pour entraîner la carrosserie, hein. Il faut voir un peu le poids qu'elles font les voitures. Le poids, c'est l'ennemi de la consommation. Que ce soit électrique, ou ce qu'on veut, c'est... Alors, il va y avoir une nouvelle Tesla qui va être sortie, encore. Avec une forme... Ouh là ! Futuriste, hein. Ah, mais ils n'arrêtent pas chez eux, hein. Bon, en train d'attendre, il ne faut pas trop s'y fier. Il y a juste une photo, un petit peu comme à un projet virtuel. Alors, ne me demandez pas si je vois quelque chose. Je ne vois rien. Et celui-là, c'est automatique et en panne. Et ici, je vois quelque chose. Heureusement. Qu'est-ce que je peux croiser comme Niro et comme Connor, hein. Ah oui. C'est des voitures qui se vendent très très bien, ça, hein. Malgré leur prix, hein. Entre 30 et 40 000 euros, ça peut même dépasser 40 000 euros. Avec toutes les options, hein. Mais... C'est... C'est des gros SUV, c'est ce que les gens demandent, hein. Avec une sacrée autonomie, parce que vous... Vous accrochez les 500 kilomètres, hein. Ah oui. Vous en avez pour votre argent. Donc, elle se vend bien. Alors, qu'est-ce qu'il se pose ? Prendre la direction nord-ouest vers rue des Épingliés, puis fondre à droite sur rue des Épingliés. J'ai rien compris. Normalement, c'est tout droit. Qu'est-ce qui tourne, là ? Prendre à droite sur rue des Épingliés. Oh, c'est GPS, Google, hein. Ah oui. Le top. Prendre à gauche sur rue des Épingliés. Ouh, là, oui, hein. Il s'en mêle, les méninges, là. On va laisser respirer un peu au feu rouge, là, parce que... Allez, vas-y, prends ton temps. C'est un mal bon calcul. Allez, cherche, hein. Ah, c'est comme aller au truff, hein. Il sent la route, là. C'est pas celle-là, elles sont pas bonnes. Celle-là, ça va pas. L'autre derrière, c'est déjà fait. Ça peut être que celle de devant. Ah. C'est spécial, hein, Google, hein. De toute façon, le meilleur GPS, c'est lequel ? Ben, celui-là qui fonctionne le mieux, le plus simplement possible. Là, j'ai mis la vue satellite. En fin de compte, ça fait un tas de bazar là-dessus. On n'y voit rien. C'est un petit écran, hein. Sur la ZOE 50, en mode Android Auto. Oh, ben là, c'est le plus top, hein. Ben, j'ai pas pu faire le test à ce moment-là, bien sûr. J'avais pas l'équipement pour. C'était une improvisée, hein. Ça va faire un an que c'est en travaux, là-dedans. Ça y est, je roule. Ah, il y avait longtemps, mais regardez-moi ça de travail. Je peux pas serrer à droite, il y a un camion qui arrive. Et il y a un gros semi derrière moi. Oh, ben, dis-donc. Ça va qu'ils ont des roues larges, hein. Ils peuvent rouler sur les basses, ils sentent rien. On va tous rouler en camion, on serait pas embêtés, hein. Ouais, il a fini de cogiter, hein, le Google, là. Ce que j'ai bien aimé hier, j'avais mis TomTom pour voir. J'ai pu s'intégrer à la voiture. Gratuit, hein. Donc, il y a pas... Il y a mes ajouts en temps réel du trafic, hein, les infos de trafic. Ça doit être toutes les 10 minutes ou tous les quarts d'heure, je crois. Quand vous payez, c'est toutes les 2 minutes. C'est réactif. Eh ben, j'étais pas mécontent. C'était clair, lisible. C'est simple. Adapté à la voiture. Le principal, c'est que ça nous emmène à bon port. Ce qui est énervant, c'est que ça nous emmène à travers les champs. Ah, vous dites, euh... J'ai coché l'option, pas les routes à travers les champs, pas les chemins. J'ai pas de brouettes entre les mains, je veux pas aller dans les chemins. Ben, même si vous validez, il vous fait prendre les chemins quand même. C'est une voiture propre. Voilà. Elle est bio, la voiture. Elle roule à la campagne. Elle roule dans les chemins de terre. Parce qu'elle a dit, le goudron, ça vient du pétrole. Je vais pas rouler là, parce que... C'est une grosse plaisanterie, hein. Oh là là ! Il y en a qui vont dire, ouais, mais attention, hein. Il faut prendre ça au 52 millième degré, hein. C'est une voiture qui est bien, le Duster. Le problème du Duster, c'est que... Ça fait un moment qu'ils ont pas l'option boîte automatique. Avant, il y avait la boîte automatique. Excellente boîte automatique de chez Renault. Le DC a 6 rapports. Mais avec le malus que ça prend... Ah, ça prend un sacré malus, hein. Un Duster, oula, c'est plus de 1 000 euros, hein. Ah, ça fait mal, hein. Puis c'est pas la concession qui prend ça sous sa... Non, 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 non. Vous payez. Ah, ben, ça... Ça, comment ? Ça recrache plus de 100 grammes, j'allais dire, au kilomètre. Non, au 100 kilomètre. C'est au kilomètre ou au 100 kilomètre ? Oh, je sais. Quand on roule en électrique, on se... C'est quoi, le CO2 ? Enfin, bon, ça coûte très cher. Et du coup... Les bottes automatiques ont été supprimées. Pour l'instant, la technologie ne permet pas de rester dans les clous. Il faut qu'il fasse encore des efforts. Non, le vent, il souffre. Ah, c'est bien noir, par là. Ah, oui, c'est chouette, là. On va rentrer dans... On va poser un ciel noir, comme ça, qui se confond avec les collines. Parce que là, on arrive sur Lyon, hein. Ah, pas encore, hein. Voilà, là, j'ai accéléré. Les essuie-glaces, quand même, parce que... Parce que... Et vous avez le Duster qui peut rouler au GPL. Il fait essence, ses GPL. Pour ceux qui aiment ça, hein. Je parle de ça. Vous vous en foutez, vous êtes en électrique, mais... Il y en a qui aiment... Qui aiment ce genre de motorisation. En France, bon... Le GPL, c'est pas... C'est pas le top. C'est pas le... Le carburant lui-même qui est mauvais. C'est parce que la France n'a jamais pris le virage du GPL. Ils ont privé le virage du diesel. Avec les conséquences que l'on connaît. Et quand vous avez un réservoir de GPL, plus un réservoir d'essence, vous avez une sacrée autonomie, hein. L'essence vous coûte trop cher. Mais GPL, non. Par contre, la surconsommation, ah, oui, ça fait mal. Ça consomme plus. On va ajouter environ 1,2 litres de plus au 100 km. C'est beau, hein, quand c'est sur les côtes trop fortes lyonnais qui arrivent. Ça fait un peu comme Bar-sur-Au-Bois. Vous savez, dans le sud du département de l'Aube, Bar-sur-Au-Bois, ça fait ça. Des collines assez hautes, hein, ce patin de 200 mètres. Il y a un manque d'oxygène, là-haut, d'ailleurs. Et quand je suis comme ça, avec 5 degrés dehors, et c'est humide comme tout, à l'intérieur de la voiture, il n'y a pas d'humidité, hein, même en mode économique. Je n'ai pas chaud, je n'ai pas froid. Voilà. J'en tire le mode économique, alors là, j'aurai chaud. Bien chaud. Mais ça va, c'est supportable, hein. Bah, du coup, l'autonomie, bah, oui, ça augmente, hein. Quand vous passez en mode normal, mine de rien, c'est environ 20% d'autonomie en moins, hein. Ah oui, oui, par température négative, hein, attention, hein. Faut vraiment qu'il fasse très froid. Ouais, bon, je vais te le prendre, la chaleur se tourne, hein, elle, hein. Je ne sais pas comment c'est foutu là-dedans, il y a un compresseur, mais... Ça va être sophistiqué, parce que ça ne tient pas beaucoup de place. Le moteur électrique, lui, bah, il s'en fout. Il tourne, voilà. Alors, il y a une nouvelle ampoule qui se sont sortie chez Osram, la marque Osram. Les ampoules blanches, très blanches, 5000 cas, halogènes, donc rien à modifier, hein. C'est compatible à 100% avec les voitures. Sauf que, quand vous regardez l'ampoule, vous vous dites, elles sont à 20 euros, c'est pas cher. Oui, mais ce sont des ampoules non homologuées pour la route. Ah ! Ah, là, ça coince, hein, 80 watts. Elles peuvent être puissantes, mais 80 watts, voilà. Et sur la route, ça fait mal aux yeux. Pas pour vous, mais pour ceux qui arrivent en face. Doublé par un SMIC. Je suis la personne qui est en haut, qui roule bien. Je vais vous garder, pas pour arriver, dans 20 minutes. J'ai aussi un trajet à faire du côté, au nord de la Marne. Et là, c'est un trajet qui m'imposera une recharge. Donc, c'est un trajet assez long. 5 heures de route, environ. Que je filmerai, bien entendu. Alors, c'est une route qui est vraiment belle. Le vêtement est tout neuf. C'est vraiment agréable. Les conditions sont normales. Il pleut, c'est tout. Ce n'est pas de la neige, tant mieux. Là, il prend des risques, là. D'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je regardais aussi le prix des occasions en diesel. Oh, je m'intéresse à tout. Des voitures connues, comme la C5. Pas l'ancienne, mais la dernière, quoi. Pas celle toute... Non, non. L'avant-dernière, jusqu'en 2017, je crois. Et 118 grammes aux hectomètres. Ça fait beaucoup de grammes. Et quand ce genre de voitures seront montrées du doigt dans des moments, des pics de pollution qu'on connaît trop de plus en plus, ça, ça ne coupe pas. Et ça, c'est le problème. Tant qu'on fait de la route, qu'on est en campagne, ça va. Dès qu'on va passer en ville, je ne sais pas trop comment vont aller les choses. Mais le prix de l'occasion est bas en diesel. Pour des voitures routières. Des voitures qui coûtent cher à l'entretien, quand même. Quand un élément tombe en panne là-dessus, voilà. Il faut payer. Et pour ceux qui font de la route, bon, c'est toujours intéressant. Jusqu'à quel point, quand les nouveaux modèles hybrides et hybrides rechargeables vont sortir et seront accessibles financièrement, ça rendra le diesel caduc. Ça, c'est certain. Tout le monde tournera sur l'essence. Oui, parce que vous aurez une consommation qui sera basse. Et si vous pouvez couper avec de l'E85, ça fera un budget encore plus bas. Acheter une voiture qui fait 8 litres au 100, une voiture standard, qui n'a rien d'extraordinaire, c'est une aberration. Ben oui, 8 litres au 100, même avec de l'E85, c'est vraiment mal calculé. En moins de pouvoir payer. Bon, ben, à ce moment-là, évidemment. Ah voilà, ici c'est la Lune, bienvenue sur la Lune. Il n'y a pas les cratères. Voilà, la France agricole, au loin des bois, des forêts, enfin des bois, tout, des forêts, il n'y en a vraiment plus beaucoup en France. Ah ben, ça descend l'autonomie, c'est normal. On est en température froide, là, 160 kilomètres. Et je ne me plains pas, parce que je me fais un paquet de kilomètres jusqu'à maintenant. Alors, je mesurerai la charge avec le boîtier OBD2 et le logiciel Kans. On verra ça ensemble à l'arrivée, si la borne fonctionne, si elle n'est pas occupée. De toute façon, il y a celle-ci et puis Saint-Florentin, qui n'est pas très loin. Dans Lyon, ils sont vraiment bien achalandés en borne tri-standard. Alors, est-ce que c'est vraiment une priorité, comme la Zoé, par exemple, avec sa borne 22 kilowatts ? Est-ce qu'il ne faut pas rechercher plutôt une borne 22 kilowatts classique ? Bien sûr, parce que vous verrez que je ne rechargerai pas au-delà de peut-être 10 kilos, peut-être 11 kilos, j'en sais rien. Mais ce n'est pas à 22 kilowatts, les températures sont trop froides. Ça ne sert à rien de courir après une borne 43 kilowatts ou 50 kilowatts, si la batterie ne veut pas accepter plus que le minimum. 20 kilowatts, par exemple. Le vent vient de la gauche, il n'y a pas de problème, ça mène sacrée baffe quand un camion passe comme ça. Et puis, en plus, il y a une tonne d'eau avec. Un autre qui arrive. Ah ben, si vous n'avez pas de pare-brise, il faut mettre le masque à tuba. Il y en a deux, même. Coup double. Bon, ça va, ce n'est pas méchant. Il y a une chaîne d'un gars qui a une personne qui a une Tesla 3, qui habite dans Lyon, et sûrement pas très loin d'Auxerre. C'est la chaîne Tesla 89, je crois, 89, c'est le département de Lyon. Ça tourne bien, là, c'est vraiment de la bonne pluie. Encore 10 kilomètres. Quand je vais arriver, la batterie sera chaude. Je ne freine pas, je n'ai pas besoin. Je vais penser à la Zoe 50 avec sa position B. Ce n'est peut-être pas une position B qu'il faudra utiliser constamment, du moins sur route. Parce que ça va freiner trop fortement la voiture et vous serez obligés d'accélérer, je pense. Je n'ai pas suffisamment d'expérience avec cette voiture, bien sûr, pour pouvoir en parler un peu que j'ai utilisé. Mais bon, ce serait intéressant de voir. C'est des retours. Il me semble qu'il y a eu un commentaire à ce sujet, que la personne ne mettait pas systématiquement sur route. Voilà, on retourne Saint-Florentin, je ne m'y arrête pas. Donc c'est ici aussi qu'il y a une borne tristandard que j'ai déjà utilisée plusieurs fois. Il fonctionne très bien, avec charge map. C'est gratuit. J'ai vu une borne d'appartement en dessous. Alors je ne sais plus quel que c'est. Quand j'ai vu le prix, le prix, mais c'est à la minute. Oh, l'horloge. C'est aussi cher que les bornes Unity. Il y a un problème. Quand on commence à avoir des bornes qui font à peine 50 kilos de production d'énergie, que la voiture va mettre 3 heures pour se recharger, et que ça va coûter 50 euros, il faut arrêter un petit peu ça. Il faut dire simplement que vous n'avez pas envie que l'on recharge une voiture électrique. C'est tout. Voilà. Si vous voulez compter sur la rentabilité, là vous avez tout faux. On n'ira jamais ressort chargé sur vos bornes. Ça n'aura pas la tête, non ? On restera sur le diesel, sur l'essence, ou le 85, ou le GPL, mais on ne passera jamais à l'électrique. Vous n'avez pas envie qu'on passe à l'électrique ? Vous voulez qu'on continue à polluer ? Ben voilà, continuez comme ça. Voilà. Ouh là, un radar ici. 50. C'est pas la première fois que... Ah oui, un radar tourelle. Ben, il est emmailloté. Dans 400 mètres, rendre à droite sur le bout de la gare D43. Rendre à droite sur le bout de la gare D43. Continuer sur D43 pendant un kilomètre et demi. Je vais le faire, juste à droite. Alors, normalement, d'après ce que j'ai eu, parce que je fais toujours un repérage, et je vous encourage à le faire, quand vous faites un déplacement dans des coins que vous ne connaissez pas en voiture électrique, dans 400 mètres, prendre à gauche sur le bout de la gare D43. Vous prenez le site ChargeMap, et ensuite vous prenez Google Maps. Parce que ChargeMap ne vous permet pas de voir les photos tout proches. Vous pouvez avec Google Maps, la vue satellite. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai repéré la borne d'emplacement. Le nom, j'ai tout relevé, j'ai tout noté. Et ça se trouve à côté d'une auto-école. Oui, donc c'est à côté d'une auto-école. Prendre à droite sur rue Dubru, puis votre destination se trouvera sur la gauche. Alors, l'auto-école, 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 oui. Et vous voyez, il n'y a pas de panneau sur les bords, là. L'auto-école, oui, c'est là, tout droit. Il n'y a pas de panneau. Votre destination se trouve sur la gauche. Ah ben voilà. Heureusement que j'ai repéré sur Google Maps. Vous voyez un peu ? Parce qu'elle est bien planquée, celle-là. Ah, dis donc. Eh ben, parfait. Il n'y a personne. Petite roue, sauf comme emplacement. Pas banal. C'est parti. Voilà, je viens de lancer la charge. Nickel, charge de map. C'est toujours un peu flippant. Quand je dis ça en flippant, oui, c'est vrai. On passe le badge, et puis ça met vérification en cours avec un beau panneau, là. Danger. Ah, on se dit ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Il n'y a rien à faire, hein. Quand on n'est pas habitué à un endroit, qu'on n'est pas sûr de quoi que ce soit, et... Ah, là, là. Et ça, c'est normal, hein. C'est lié parce qu'il n'y a pas assez de bornes. Ce sont des bornes, il n'y en a qu'une, là. Si elle est en panne, celle-là, il faut que je retourne sur Saint-Florentin. Voilà. C'est sûr que c'est là qu'il manque les stations de recharge. Bon, ben là, de toute façon, on n'est pas prêt à rien avoir, des stations de recharge en France. Voilà. Voilà, là, je cherche, je lance. Ouais. Voilà, donc, là, ça rechange. Ouais, ouais, 10 kilos. Voilà. C'est ce que j'avais dit. 10 kilos. C'est une borne qui peut lui délivrer quasiment du 42 kilos. Et ma voiture recharge à 10 kilos parce que la batterie, il fait froid, c'est tout. Voilà. Sur 10,7 kilos maxi, et la recharge, 10,3 kilos réel. Alors, 1h15 pour arriver à 100%. Ah non, évidemment, on ne va pas attendre à 1h15. Vous allez me dire, ce n'est pas beaucoup, quand même, 1h15. Mais bon, voilà. Et ça descend, 10,3 kilos. Si vous ne voyez pas bien, vous le dites. Climatisation. État du conditionnement de batterie, aucun. Température. Elle n'est pas chaude, 8 degrés. C'est la température de dehors, presque. J'ai beau rouler, c'est pas... Alors, ce qui est bien, c'est que Kans se met à jour. Il est retravaillé régulièrement. Il est optimisé. Et voilà. Et c'est gratuit. Prévision des charges. Alors, il faut toujours attendre un petit peu que ça calcule. 244 kilomètres. Voilà. C'est ça, hein. Au bout d'une heure. Ouais, c'est ça. 80%, les 80% au bout d'une demi-heure. Oui. Il n'y a qu'à 80%, je peux partir. J'aurais 200 kilomètres. Un peu moins, peut-être. Je ne sais pas. Pas toujours évident, hein. Température de la batterie, 12 degrés. Oh, quand même ! 12 degrés. Pourquoi ça ne charge pas plus vite, alors ? Charge. Donc, 41 kilowatts. Ça, c'est la puissance de la prise. C'est la prise à droite, hein. Type 2. Vous avez... Quand vous passez votre badge, ça va vous demander... Bon, ça communique, hein. Est-ce que le badge est bon ? Est-ce que votre compte est bon ? Tout ça. Une fois que ça communiquait, que tout est bon, ça vous demande entre les trois prises qui sont là, laquelle que vous allez choisir. Pour la Zoué, vous prenez le chat démo. Vous essayez. Si ça ne rentre pas, c'est que ce n'est pas bon. Mais non, je plaisante. Ce n'est pas le chat démo. Vous prenez la type 2, 43 kilowatts, qui est à droite. La dernière. Un, deux, trois. Celle du milieu, c'est la CCS Combo. La fameuse CCS Combo à 50 kilowatts. Elle ne va pas à 100 kilowatts, celle-là. Excellent pour la nouvelle Zoué. Avec son option, chez CCS Combo, bien sûr. Puissance de charge, 10 kilos. Il faut dire que la batterie n'est pas beaucoup utilisée. Ben oui, c'est ça le problème. Elle aurait été à 30%, ça aurait été plus vite. pas rien, rien d'autre. Attention, je vous montre comme ça, c'est tout. ça mesure la Terre, la résistance à la Terre. température d'un module. Voilà. Voilà. C'est quand même pas mal, mais c'est... Donc, comme quoi, en roulant, ça chauffe, la batterie. Elle se réchauffe. Dehors, il fait 6 degrés. Et bien, en roulant, elle fait le double. Malgré ces températures-là, il faudra qu'elle soit à 15 degrés, 16 degrés, la batterie. Ah, pas grand-chose de plus. Et là, ça irait plus vite. Mais bon, c'est comme ça. On sait, quand c'est une Zoué, c'est pas réchauffé dans un liquide. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. 65%. Ouais, je me suis.